Musique Musique Voilà, on arrive sur les lieux de cette restauration qui est l'oeuvre de la commune de Velard et aidé par l'Association des Amis de Notre-Dame-des-Temps que je préside. J'acquis du Paquier, donc maire de Velard, sous la période où a été restauré ce monument. Musique Il y a eu une première restauration récente qui a été faite en 1970, qui a été inaugurée en 1972, mais ça n'a pas suffi. Le monument a été classé à l'inventaire des monuments historiques en 1996. La restauration elle-même, premier état des lieux vers 1996 par l'architecte en chef des monuments historiques. Il a refait une deuxième estimation quand on lui a dit qu'on s'engageait sérieusement dans cette affaire. Il a réaffiné son état des lieux, son cahier des charges et on a lancé les appels d'offres auprès des entreprises spécialisées. La première tranche qui concerne tout le haut de la chapelle, 2012-2015, 2013-2015 plus précisément, y compris la statue. Et ensuite la deuxième phase et dernière, qui est le bas, la chapelle elle-même, 2017-2020 en fait. Et 2020, les travaux ont été terminés. Musique Depuis des années, l'association s'occupe de récolter des fonds pour faire ses travaux. Alors, pour schématiser, les fonds publics de la DRAC, du Conseil départemental, de l'Europe, représentent environ entre 70 et 75% du montant total de la restauration. Mais par contre, les 25% restants, c'est ce qu'on appelle les fonds privés. Et ces fonds privés, bon, c'est cela que l'association, en liaison avec la Fondation du patrimoine, bien sûr, s'est chargée de récolter. Et puis, depuis des années et des années, les membres de l'association payent une cotisation qui en fait sert à financer cette affaire. Musique Dès 1995, avec mon prédécesseur, donc Antoine Coudert, nous avons rencontré la Direction régionale des affaires culturelles pour voir dans quelle mesure on pouvait se lancer dans une telle opération. Mais il a fallu attendre 2001, année où j'ai été élu avec un ami qui était particulièrement compétent et qui a suivi tous les travaux avec beaucoup de responsabilités. Et donc, nous avons, avec l'architecte M. Pallot, refait une étude plus fine que celle qui avait été réalisée en fin des années 90. Et c'est de là, en 2011, que tout a été lancé. Et il a fallu, bien sûr, prendre contact avec la DRAC à nouveau. Le Conseil général, à l'époque, qui nous a parfaitement suivis. Et puis, la Fondation du patrimoine pour établir les conventions avec les amis de Notre-Dame-des-Temps. Musique L'association a été remarquable à ce niveau-là. La Commune n'est venue qu'en support. Nous avons fourni les tracts, les tirages. En fait, vous êtes modeste, parce que la Commune a fourni aussi le maître d'œuvre de tout ça, Michel Bertonnet, dont on a déjà parlé, qui était un grand amateur de communication. Et c'est donc lui qui a initialisé toutes les manifestations qui ont eu lieu pendant pratiquement dix ans. Et puis, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on a eu le support assez volontaire et important de la presse locale. Alors, il y a eu communication aussi institutionnelle. J'oubliais les Journées du patrimoine au mois de septembre, où on a toujours été là. Musique Le bénéfice est évident, puisque, en fait, déjà, il y a un certain nombre de gens, comme, je ne sais pas, par exemple, la Lyonnaise des Eaux, Suez, ceux-là, donner des milliers d'euros à une petite association locale, ils peuvent être un peu suspects. Alors que la Fondation du patrimoine a l'avantage, a la notoriété nationale. C'est national, c'est sérieux. Et donc, ces gens-là, il y a tout un tas de donateurs qui donnent à la Fondation du patrimoine, qui ne donneraient pas à l'association. Lorsqu'on veut réussir dans une telle opération, il faut que ce soit un travail d'équipe entre l'association, la Fondation du patrimoine et la commune. Sinon, il n'y a pas de réussite. Musique Alors, ça représente une très bonne surprise, parce qu'on était en fin de projet et on n'avait pas fini de financer l'affaire. Donc, ce prix qui nous a été attribué en 2021, il est accordé, donc, par la Fondation du patrimoine avec Profine, une entreprise qui finance cette affaire-là. et on a reçu 6 000 euros qui nous ont permis de boucler le financement de cette restauration. Et pour la commune, ça apporte de la notoriété et une reconnaissance du travail qui a été accompli conjointement. Musique Je leur dirais, n'ayez pas peur. Vous serez assisté par des gens compétents. La première des choses, c'est de prendre contact avec la DRAC, la Fondation du patrimoine et puis les associations qui peuvent supporter le projet. Mais tout est affaire de confiance et il faut bien connaître au départ aussi la réglementation et les possibilités de subvention. Tout est question de connaissance. Connaissance du tissu économique, connaissance des administrations pour que les portes s'ouvrent plus facilement. Et je crois qu'à partir de là, on arrive à réussir doucement, mais sûrement. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada